Chers amis, ça y est, nous voyons la ligne d'arrivée, en tout cas nous sommes depuis bien longtemps sortis du dernier virage puisque nous voici au mois de mai. Au mois de mai, il ne reste plus que 4 matchs et nous allons évoquer aujourd'hui avec Michel Mézi un moment qui a certainement été, on va le qualifier comme ça, d'un des plus incandescents de la saison. Je crois que c'est la seule équipe, non, avec Paris bien sûr, qui nous aura à ce point emmerdés. Permettez-moi l'expression, elle signifie bien, c'est l'équipe d'Evian. Alors nous voici à la 35e journée, attention, il va se passer quelque chose de très particulier sur ce match-là Michel, vous vous en souvenez bien sûr. Oui, il va se passer quelque chose de très particulier parce que c'est un match excessivement accroché où Evian, vous avez raison de le souligner, ne nous sourit pas. Malgré ce, nous marquons deux buts, mais ils reviennent, ils reviennent, donc on est 2-2 et puis il y a un pénalty. Il y a un pénalty et là je ne comprends pas bien parce que je pense que c'est Olivier qui doit le tirer, Giroud. Puis c'est Souley qui y va. Et bon, Souley voit son pénalty arrêté et manqué, quoi. Et de là, il y a une réflexion de Younes Belanda qui dit, je regrette que, sur le journal il dit, je regrette que Giroud n'ait pas pris sa responsabilité. Alors, là où tout le monde a vu, je vais vous surprendre là, parce que là où tout le monde a vu une faille ou un commencement de délitement de l'état d'esprit, eh bien, moi j'ai pensé totalement le contraire parce que je me suis dit, c'est qu'ils veulent vraiment être champions. Parce que reprocher à quelqu'un de ne pas prendre sa responsabilité, ça voulait dire, si Olivier l'avait tiré, on aurait marqué, on aurait gagné. Et donc je l'ai pris comme une force supplémentaire pour pouvoir se dépasser et obtenir ce qui a eu lieu après. Et c'est vrai, quand je voyais tout le monde autour de moi qui disait, putain, qu'est-ce qui va se passer ? Je me suis dit qu'il ne se passerait rien. Parce que d'abord, les garçons étaient assez intelligents pour passer là-dessus, même si ça avait été une maladresse. Et je me suis dit aussi, ça va amener une motivation supplémentaire. Et je suis heureux de voir que c'est ce qui s'est passé ensuite, parce que je reconnais quand même qu'intérieurement, en même temps que je me tenais ce raisonnement, je me disais aussi, il ne faut pas que ça foute en l'air l'état d'esprit. Mais en ayant vu les protagonistes, deux jours après, discuter avec, j'ai compris que ce serait qu'un plus et pas un moins. Mais c'est vrai que ce match-là nous avait laissé un goût amer, parce qu'en plus on perdait deux joueurs. Bélanda et le petit Lacombe expulsés, eux je m'en fous qu'ils avaient des expulsés. Et ça pouvait faire basculer quelque chose. Mais non, je pense que ça a été le contraire, que ça a encore plus soudé les gens les uns aux autres. Et que ça a permis, ce match-là finalement, a permis à tout le monde et de douter et d'espérer. Et quand on veut espérer, je crois qu'on fait tout pour que ça se passe. Et l'espérance a été meilleure que la nuisance. La problématique c'est que là, ça reflète aussi, ça rappelle à la conscience collective que aussi incroyable soit l'histoire montpellieraine cette année-là, c'est le 35e match de la saison quand même, c'était quand même Montpellier. Et Montpellier avec ses faiblesses qui se sont transformées en sa force. Ça va, je trouvais ça exceptionnel. Et je me suis dit à moi-même, le contrat est largement rempli, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Après il y a eu cette apothéose que vous connaissez. Mais ce match d'Evian aurait pu, aurait pu être le signe d'une faiblesse et d'une décadence de résultats. Et ça s'est transformé justement en un appétit encore beaucoup plus important. Et d'une faiblesse, ça a été une grande, grande, grande force. Alors merci à Evian, à Barbosa, Sorlin et compagnie. Et quand bon, comment avez-vous vous réagi, comment réagit Louis aussi ? Vous n'intervenez pas, vous ? Non, 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 personne n'est intervenu. Ni Loulou ? Non, je me rappelle qu'il a dit c'est rien, quoi. Il n'a pas, il n'a pas... Heureusement, parce que quand même... Mais bon, il a été tellement... Je pense qu'il y croyait... Il n'y a pas que lui, il y a Laurent, il y a tout le monde. Qu'il y croyait, mais qu'il ne voulait pas que ça se dise. Et surtout que ça se ressente. Donc je pense que dans ces moments-là, il faut dédramatiser. Pas gueuler, dédramatiser. Et même après un match comme ça, je crois que... Et après, c'est un peu... Parce que ça s'est passé l'an de main sur la presse. C'était pas sorti encore l'histoire Belanda et Belanda-Géon. Je pense que tout le monde a essayé justement d'être le plus positif possible. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de gueulante, il n'y a rien eu du tout. Je ne me rappelle pas avoir vu quelqu'un... Des gens abattus. Abattus, mais quand tu es abattu, ça veut dire que tu es touché. Et quand tu es touché, ça veut dire que tu vas tout faire pour te rebeller. Si j'avais pas vu des gens touchés, peut-être qu'on aurait réagi autrement. Mais j'ai vu des gens énervés de leur propre performance, quoi. Contre eux. Donc tu sens que c'est quelque chose de positif qui va se retourner. C'est sain, c'est très sain. C'était très sain. Parce qu'ils pensaient, parce qu'intérieurement, tout le monde disait on s'en fout. C'était pas vrai. Tout le monde pensait qu'au Graal. Et bon, ça a été... Ça a été un des mâches, comme vous le dites, il en restait quatre derrière ou trois. Trois. Il en restait trois derrière. Ça a été peut-être le mâche qui a fait qu'il y a eu encore plus d'appétit pour pouvoir conquérir. Je crois que celui-là, il a dit, vous croyez qu'on va se pousser ? Non. On va y arriver envers et contre tout. Parce qu'ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Tout le monde pensait qu'on n'y arriverait pas. Voilà. Et donc, je crois que ça a servi un peu de détonateur pour les trois derniers matchs. Les trois derniers matchs, je le répète, contre un candidat à l'Europe, contre le champion de France en titre, et contre l'ennemi juré de toute cette saison 2011-2012. C'est quand même très marquant tout ça. Sachant quand même, Michel, je me permets de l'ajouter, je crois savoir qu'avant ce match contre Evian, nous avons quand même cinq points d'avance sur Paris. C'est le plus gros écart de la saison. Donc, comptablement, ça n'a pas des conséquences très préoccupantes. Non. Non, vous me faites souvenir. Je croyais qu'on n'avait que trois points. Cinq. Cinq. Donc, ça veut dire à un moment donné qu'on a droit à l'erreur. Hein ? C'est pour ça que ça a été perçu comme une piqûre de rappel. Oh, qu'est-ce qu'on fait ? On a tout dans les mains et dans les pieds. Et puis en plus, on n'a pas la pression parce que si on n'est pas champion, nous, c'est pas grave. Mais même que dans ta tête, tu dis que je veux être champion. Mais bon, il faut à ce moment-là tenir, je pense, ce discours pour assénérer tout le monde. Et pour leur dire, bon, écoutez, on va y arriver, mais avec votre cerveau, surtout pas perdre le sens des réalités. Et je crois qu'ils n'ont pas perdu. Et je crois qu'ils se sont accrochés encore plus. Et c'est ce qui a fait que cette équipe-là a finalement marqué la plus belle page de l'histoire du club. Assurément, c'était contrevient le 1er mai 2012. Le 1er mai, c'est la fête du Muguet. Et c'est la fête du MHC, un but partout au stade de la Mosson. C'était le 7e match nul de la saison du MHC. C'était aussi le dernier puisque les trois ultimes matchs, Montpellier les remportera avec le titre au bout. Merci infiniment Michel. Merci.